bonsoir bonsoir à tous merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence en direct je suis ce soir en compagnie de Blandine Gauthier bonsoir Blandine bonsoir Julie bonsoir à tous donc nous allons démarrer cette conférence dans quelques instants merci à tous de nous rejoindre c'est la première fois que vous nous rejoignez sur conférencia je suis Julie et je m'occupe de développer ce beau projet donc conférencia c'est la première plateforme dédiée aux conférences culturelles francophones et ce que je vous propose c'est de découvrir le monde depuis votre salon en compagnie de guides et conférenciers experts pour partir à la découverte de villes de musées de monuments d'artistes ou encore de personnages historiques bonsoir à tous merci pour tous vos messages n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat si vous entendez bien si vous avez bien l'image et sachez que si vous avez le moindre problème pendant la durée de la conférence vous pouvez m'écrire je serai en support à résoudre ce problème également j'ai vu un message passé dans le chat vous aurez accès à la rediffusion de cette conférence dès demain elle sera sur le site conférencia et nous vous enverrons un email pour vous prévenir de la mise à disposition de la vidéo vous pouvez également poser vos questions pendant toute la durée de la conférence il y a un temps d'échange qui est prévu à la fin donc n'hésitez pas je sais que Blandine se fera un plaisir de vous répondre et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez également masquer le chat vous avez une petite barre grise qui sépare le diaporama de l'espace chat et il vous suffit en passant votre souris dessus de cliquer sur la flèche qui va vers la droite pour fermer le chat et ensuite en cliquant sur la flèche qui va vers la gauche vous pourrez remettre le chat et bien bonsoir à tous on est ravis de vous accueillir nombreux sur conférencia ce soir notre conférence vous proposons de partir à la découverte des incas le peuple soleil ce soir votre intervenante est Blandine Gauthier elle est anthropologue et guide conférencière diplômée spécialiste des cultures préhispaniques c'est lors d'un long séjour au mexique qu'elle a découvert l'art précolombien et se prend de passion pour l'étude des artefacts retrouvés en contexte archéologique elle vous propose donc ce soir de découvrir les incas je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence merci Julie bonsoir à tous et à tous et bienvenue donc pour cette conférence sur le monde incas alors je suppose que vous avez tous entendu parler au moins des incas en fait il s'agit de la culture préhispanique péruvienne que nous connaissons le mieux entre guillemets en tout cas dont le nom nous évoque quelque chose mais qui ne fait pas vraiment partie de notre bagage culturel à nous européens en France on s'intéresse davantage à tout ce qui est Moyen-Orient Asie du Sud-Est mais le monde américain reste un petit peu méconnu en fait en France donc les incas et bien c'est la culture préhispanique qui va être présente au moment de l'arrivée des espagnols en 1532 au Pérou et c'est pour cette raison que nous la connaissons mieux que ses prédécesseurs parce que nous avons bénéficié de chroniques de d'études de témoignages de la part à la fois des espagnols mais aussi des premiers métis voire même également de certains certains indigènes qui vont participer plus tard à la rédaction de documents mais en réalité les incas il faut savoir que ce n'est qu'une des nombreuses cultures préhispaniques qui se développent sur ce continent et plus particulièrement donc dans les Andes et qui ne représente qu'une petite goutte d'eau dans tout le panorama culturel andin un panorama qui s'étend depuis 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'en 1532 à l'arrivée des espagnols et les incas ne représentent en fait que 100 ans d'histoire donc ce qui est vraiment très très peu alors cette présentation je vais la consacrer à une présentation sur la culture inca en général et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour vous parler plus en détail du grand site de Machu Picchu qui est connu dans le monde entier et qui a effectivement été construit par ces mêmes incas alors lorsque les espagnols arrivent sur le territoire sud-américain ils découvrent en fait un véritable empire les incas depuis à peu près 1438 ont constitué une zone d'influence très importante qui vous le voyez sur cette carte donc va depuis la partie sud de la Colombie jusqu'au nord du Chili et de l'Argentine en passant donc par le territoire péruvien équatorien de même qu'une bande ici qui occupe une partie de la Bolivie et des Andes péruviennes donc ce territoire en réalité si on le mettait en Europe et qu'on le plaçait à l'horizontale il irait de Paris à Moscou donc pour vous donner une petite idée quand même de l'importance de ce territoire et on a à l'époque environ 18 millions d'habitants qui occupent ce territoire alors les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution parce que tous les scientifiques et historiens ne sont pas d'accord sur ces chiffres ils ont parfois été volontairement minimisés par les espagnols de façon à mieux justifier la conquête ce territoire conquis par les incas que dominent les incas s'appelle le Tawantinsuyu dont vous voyez ici à l'écran la décomposition du nom Tawa voulant dire 4 Tintinti qui est le soleil Suyu qui est la région Tawantinsuyu les quatre régions ou les quatre quartiers du soleil et ce territoire et bien donc a été constitué au cours du temps par les incas à travers des conquêtes à travers des soumissions de de groupes culturels sur l'ensemble de ces terres mais vous voyez que donc on a un territoire divisé en quatre parties le Tintinti Suyu, l'Anti Suyu, le Koya Suyu et le Konti Suyu et au milieu ici vous avez un petit point qui est en fait la ville de Cusco qui se trouve être la capitale du monde incas le terme Cusco est un terme qui n'est pas quechua c'est un terme qui vient d'une autre langue parlée dans la région du lac Titicaca et dans la littérature et même quand vous êtes sur place on vous rappelle que Cusco veut dire le nombril du monde en réalité on sait maintenant que c'est faux cette traduction et cette interprétation provient d'un chroniqueur métis du début de la colonie qui place Cusco en fait un peu comme on plaçait Delphes en Grèce à l'époque ancienne c'est à dire donc le centre du monde pour valoriser en quelque sorte la culture inca et valoriser la ville de Cusco la traduction de Cusco elle n'est pas tout à fait certaine certains disent qu'il s'agirait en fait de la traduction d'un mot qui signifierait la chouette parce que dans une mythologie eh bien on a une chouette qui se pose sur un poteau et qui vient sacraliser cet espace et qui définit ce que sera plus tard la ville de Cusco mais tout le monde n'est pas effectivement complètement d'accord avec cette interprétation de même que pour ce qui concerne l'origine des incas vous allez voir qu'en fait la mythologie et l'histoire se mélangent et qu'en réalité la mythologie prend même plus de place que l'histoire. Un récit nous raconte que Manco Kapak et Mama Okyo que vous apercevez ici à gauche qui était donc le couple primordial sort des eaux du lac Titicaca c'est à dire donc vers le sud du territoire du côté actuel de la Bolivie et dirigé par Inti le soleil qu'ils adoraient entreprennent une marche vers le nord et Inti dit à Manco Kapak l'endroit où ton bâton à fouir s'enfoncera facilement dans le sol sera le lieu de ta future capitale d'empire. Manco Kapak et Mama Okyo arrive dans la vallée de Cusco et vous voyez ici donc une représentation où le futur empereur plante ce bâton à fouir dans le sol et donc décrète de s'arrêter à cet endroit et de fonder sa future capitale d'empire. Donc bien sûr il s'agit d'un récit purement mythologique mais pourtant qui a probablement un fond historique étant donné que on pense que les Incas viennent de la région du lac Titicaca de la région du site actuel de Tiahuanaco qui au moment où ce site perd de son influence et bien des groupes de personnes seraient sortis de cet endroit et un petit groupe aurait émigré jusqu'à la vallée de Cusco et serait à l'origine donc de la création de la nation Inca. Manco Kapak et Mama Okyo c'est le premier couple donc qu'on ne connaît qu'à travers la mythologie et on a 14 Incas qui vont se succéder au cours du temps jusqu'à l'arrivée des Espagnols en 1532. Voilà ici des photos qui vous montrent je dirais un Acas contemporain et son épouse tout simplement parce que tous les 21 juin à Cusco a lieu la fête de l'Intiraimi qui est la fête du solstice d'hiver et lors de cette fête et bien une personne de la ville représente l'Inca, incarne l'Inca qui est transporté, regardé sur une chaise à litière et puis son épouse également qui l'accompagne lors de cette cérémonie. Mais à l'origine les Incas lorsqu'ils arrivent à cet endroit que sera la future ville de Cusco on sait que la ville n'est pas encore une ville telle que l'Aveyron les Espagnols. C'est une sorte de petit hameau, de petit village construit avec des briques, avec des toits de chaume et les Incas sont loin d'être une nation puissante, ce n'est qu'une petite ethnie parmi tant d'autres. Mais là l'histoire vient nous donner quelques petites indications qui nous racontent que en fait la ville est menacée par des groupes extérieurs qui s'appellent les Chancas et qui ont pour velléité de prendre la ville de Cusco, d'envahir la ville de Cusco. Et à cette époque-là, l'Inca qui est présent, qui s'appelle Vieracocha, est un peu âgé, n'a pas envie de lutter, ne se sent pas la force de monter une armée et donc il va désigner son fils cadet pour prendre la relève et ce dernier va avec des paysans et avec des armes assez basiques réussir à former une petite armée qui va miraculeusement repousser les Chancas hors de la ville et fort de ce fait d'armes et bien ce jeune et futur Inca va s'auto-proclamer empereur et va se faire appeler Pachacutec qui veut dire en toute modestie le réformateur du monde. Et il faut savoir que lorsqu'on parle des Incas et bien en réalité c'est un abus de langage. Seul se trouve le Sapa Inca qui est l'empereur. La population ce sont les Quechua. Les Quechua c'est à la fois une langue, une population, un étage écologique dans les Andes et une marque de décathlon. Voilà comme ça vous pouvez vous souvenir à peu près de ce mot. Donc c'est à partir de Pachacutec qui va s'auto-proclamer empereur que la nation Inca, l'ethnie Inca va entreprendre une abstention fulgurante. Ces événements ont lieu en 1438. Les Espagnols arrivent en 1532. Donc vous voyez que l'écart il n'est pas très grand. Ce qui veut dire que les Incas en moins de 100 ans et bien vont faire des choses absolument incroyables. Et Pachacutec va initier ce mouvement puisque c'est à partir de son règne que son fils et puis son petit-fils vont entamer des conquêtes un petit peu partout dans le territoire et former ce fameux empire de Tawantinsuyu que je viens de vous montrer sur la carte. Voilà ici quelques illustrations de l'époque coloniale qui nous montrent Attaualpa qui sera le dernier empereur que Pizarro, Francisco Pizarro va rencontrer et va exécuter. Et ici une autre représentation d'un Inca qui, regardez, tient l'emblème solaire dans la main puisque les Incas sont réputés comme étant les adorateurs du soleil, une population qui voue un culte très important à l'astre diurne. Mais en réalité les Incas ont un panthéon qui est divers et varié dans lequel on trouve une très grande quantité de divinités. Voilà à partir de Pachacutec les aires d'influence qui vont se constituer au fur et à mesure du temps. Pachacutec va conquérir autour de la ville de Cusco les vallées environnantes. Puis son fils Tupac Yupan qui va aller sur la côte et va commencer à conquérir le royaume Chimou dans la ville de Changchang qui se trouve ici au nord. Et puis il va monter petit à petit jusqu'en Équateur. Son fils Waina Kapak quant à lui va conquérir la partie sud, c'est-à-dire donc la Bolivie et puis le nord du Chili et de l'Argentine. Et il finira ensuite de conquérir une petite partie de l'Équateur. Donc on est sur un territoire qui va s'étendre assez rapidement donc en moins de 100 temps au fur et à mesure que ces Incas se succèdent. Pour gérer un territoire aussi important, aussi étendu, et bien tout se fait depuis l'administration de la ville de Cusco. Mais les Incas vont aménager des voies de transport, des voies de connexion à travers l'Empire. Vous voyez ici sur la carte ce petit, cette route en rouge que vous voyez, on l'appelle le Kapaknán, qui veut dire en fait le chemin royal. Ce chemin va regarder depuis le sud de la Colombie jusqu'à la ville de Santiago de Chile actuelle, au Chili. Et ce chemin, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il ne passe pas dans les vallées, il passe sur la cime des montagnes. Les Incas sont des gens des montagnes. Et quand on vit dans les montagnes, et bien on circule par le haut des montagnes. Ce Kapaknán, on le connaît très bien parce qu'on l'a mis en évidence, on l'a retracé, on l'a recomposé et on a maintenant le tracé, on a pu reconstituer le tracé exact. Mais vous voyez que sur la côte, on a un deuxième chemin, qui est un chemin en vert ici, qui longe la côte Pacifique. Et entre les deux, on a des petits chemins transversaux. Donc c'est sur ces chemins que transitaient toutes les personnes qui appartenaient donc à l'Empire Inca. Mais en fait, on ne pouvait pas utiliser ces chemins à l'époque sans avoir des autorisations spéciales. Alors vous allez me dire pourquoi faire des chemins aussi importants et aussi aménagés parce que le Kapaknán pouvait faire jusqu'à 9 mètres de largeur. Il était entièrement empiré comme une voie romaine, si vous voulez. Et en fait, c'étaient les armées de l'Inca qui passaient sur ces voies et qui avaient, lorsqu'elles se déplaçaient, et bien avaient parmi elles des dizaines de milliers de personnes. Mais seuls les Tshaski, qui étaient des coureurs, regardez ici, habilités à utiliser ces chemins, en fait circulaient sur ces routes. Les Tshaski, c'étaient des hommes qui étaient entraînés à la course, qui couraient environ une vingtaine de kilomètres par jour et qui étaient chargés de transporter des informations, des produits. Et ils s'arrêtaient dans des relais, ils passaient leurs marchandises, ils passaient leurs objets à une autre personne qui elle-même courait encore sur une vingtaine de kilomètres et ainsi de suite. Ce système de communication était tellement développé et fonctionnait tellement bien qu'on dit que l'Inca à Cusco consommait du poisson tous les jours qui venait de la côte. Et l'Inca était très bien informé de tout ce qui se passait dans son empire. Mais bien sûr, à l'époque, seuls les gens à pieds se déplaçaient puisqu'on n'a pas de chevaux, on n'a pas d'animaux de trait, on n'a pas tous les animaux domestiques que l'on connaît maintenant qui viendront avec les Espagnols. Et surtout, on n'utilise pas la roue, donc on n'a pas de moyen de transport. Dans les Andes, on circule à pied ou on circule avec des lamas qui portent les marchandises. Les lamas et les alpacas et les vigognes sont les trois grands camélidés, il y a aussi les guanacos, mais on n'en trouve pas au Pérou, qui fournissent la laine, qui fournissent la viande, mais qui sont aussi des animaux de portage, surtout les lamas. Voilà la photo ici qui vous montre une petite voie transversale qui existe encore à l'heure actuelle. L'un de ces chemins les plus connus qui sont, qui est encore pratiquée à l'heure actuelle, eh bien c'est le chemin de l'Inca qui part de Cusco et qui arrive jusqu'à Machu Picchu. Mais on ne le pratique maintenant que sur une portion de route après Cusco, c'est-à-dire sur trois jours de marche à travers les montagnes qui permet d'arriver à Machu Picchu par la partie haute des montagnes et non plus par la partie basse. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Voilà ici le plan de la ville de Cusco, où vous voyez qu'en réalité la ville est séparée en deux espaces. Le Anan, qui est la ville haute, le Urin, qui est la ville basse. Et dans chacun de ces deux endroits, eh bien on a deux lieux importants. La Ocaipata, qui est la place principale encore à l'heure actuelle de la ville de Cusco, et le Coricancha, qui est le temple du soleil, qui se trouvait dans le bas Cusco. Sur la Ocaipata et dans le temple du soleil ont lieu toutes les activités cérémonielles, les activités rituelles les plus importantes. Et ici se trouve un autre endroit qu'on appelle Saxaywaman, dont je vais vous parler après, qui est toujours présent à l'heure actuelle, que l'on peut découvrir à l'heure actuelle. Et on a souvent l'impression que Saxaywaman est un centre cérémoniel, ou une forteresse, comme on l'a souvent appelé, qui est extérieur à Cusco. Mais en fait, à l'époque préhispanique, Saxaywaman fait partie de la ville de Cusco. Et en réalité, on pense que, eh bien, la ville de Cusco avait une forme de puma, une forme de félin, regardez, dont la tête serait le site de Saxaywaman. Et ensuite, le corps tout allongé ici. Alors, cette interprétation-là, elle est discutée, elle n'est pas tout à fait admise par tout le monde, parce que maintenant, la ville de Cusco, bien sûr, ayant grandi au cours du temps, il est très difficile de retrouver ce schéma d'origine. Et bon, les interprétations peuvent parfois être un petit peu hâtives. En tous les cas, la partie de la Ocaipata, maintenant ce qu'on appelle la place d'armes, elle, elle est toujours présente. Regardez ici, cette jolie place d'armes qui est présente à Cusco. Ici, vous avez l'église des Jésuites, la cathédrale. Cette place, elle était donc un petit peu plus grande qu'elle ne l'est maintenant, puisqu'elle englobait en fait une autre place qui se trouve derrière. Mais on a gardé en gros le cadastre et l'infrastructure de la ville préhispanique, sauf que bien sûr, tout cela s'est considérablement agrandi. Et il reste quelques ruelles à Cusco qui sont des ruelles d'origine préhispanique sur lesquelles on va retrouver des restes de murs de construction. Regardez à droite ici, de part et d'autre de cette ruelle, on a des murs incas. Mais voyez qu'en haut, il y a des constructions de couleur blanche ici qui sont des constructions espagnoles. Voilà une autre ruelle où on a encore un appareillage en pierre. Pourquoi ? Eh bien parce que les Espagnols ont détruit la ville de Cusco, mais ils ont gardé les sous-bassements des constructions et ils ont aménagé leur propre construction espagnole dessus. Pourquoi ? Eh bien parce que les Espagnols s'étaient rendu compte que les constructions incas sont très bien aménagées pour être anti-sismiques. Lorsqu'il y a un tremblement de terre à Cusco, il vaut mieux être à côté d'une construction incas que d'une construction espagnole. Et parce que ces murs étaient tellement importants, tellement forts, qu'en plus les détruire était aussi très compliqués. Mais vous voyez ici une autre ruelle où on a des aménagements, des appareillages en pierre qui sont très distincts d'un côté et de l'autre. Et regardez en fait ces pierres qui sont parfaitement taillées, parfaitement polies et qui s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres. Ce type d'architecture, il est plus particulièrement visible au Coricancha, justement, donc ce fameux temple du soleil qui est alors un emblème très fort pour la ville puisque là aussi on va trouver une base de construction incas comme celle que vous voyez ici. Et tout ce qui est au-dessus, eh bien c'est le couvent de Santo Domingo qui est en fait donc un couvent dominicain qui a été construit sur la partie des sous-bassements incas. Et quand on regarde de près, eh bien regardez ici, on a ce qu'on appelle le tambour solaire puisque vous voyez que le mur est arrondi, on a l'église qui est derrière. Et la petite maquette ici vous montre justement comment était constitué le Coricancha à l'époque préhispanique, à savoir qu'on avait un mur d'enceinte avec un liseré doré dans la partie supérieure. Et en fait, le Coricancha, ça pourrait surprendre dans tous les cas, il paraît un peu basique quand on le regarde puisque ce sont des maisonnettes, regardez, qui sont disposées autour d'une place principale. Sauf que ce que ne montre pas cette petite maquette ici, eh bien c'est que tous ces murs étaient recouverts d'or et d'argent et qu'ils brillaient de tous leurs feux de l'extérieur, ce qui bien sûr, vous imaginez bien, ne va pas manquer d'intéresser les Espagnols qui vont s'en donner à cœur joie en pillant toutes les décorations, tous les panneaux d'or, les panneaux d'argent qui étaient contenus dans cette enceinte. Mais en 1950, un tremblement terre plus violent que les autres va justement toucher les constructions espagnoles, révélant ainsi toutes les maisons que je viens de vous montrer, qui appartenaient au Coricancha et qui du coup ne vont pas être recouvertes par des constructions modernes, mais on va les laisser apparaître pour bien sûr mettre en valeur le passé préhispanique et surtout l'incroyable ingéniosité des Incas dans tout ce qui touche à l'art de la pierre. Et regardez donc ces pierres qui sont parfaitement taillées, parfaitement unies les unes avec les autres, on ne passe pas la lame d'un couteau ni la lame d'un cutter entre ces pierres aménagées. Et on sait que les Incas ont utilisé des petites techniques pour ajuster les pierres, comme par exemple ici cette agrafe en T qui en fait rencontrait une autre pierre avec la même agrafe, on faisait couler du cuivre incandescent à l'intérieur et ça formait donc un moyen de relation et de soutien entre les pierres. Donc en fait on a plein de petites techniques qui font que à l'intérieur du mur et bien ces pierres sont en fait parfaitement attachées les unes aux autres. Et cette architecture, regardez ici, elle est toujours très caractéristique, très marquée parce qu'on a des fenêtres qui sont des fenêtres trapezoïdales qui ici, regardez, sont disposées d'une pièce sur l'autre dans la longueur et bien on est sur la même ligne si vous voulez, la même ouverture. On a également donc le Kori Kansha qui va être en fait le centre de l'activité rituelle et aussi le centre de l'activité de la sacralisation du monde. Alors ça je vous en parlerai davantage la prochaine fois en ce qui concerne Machu Picchu. Mais regardez ici, on a la ville de Cusco, le Kori Kansha qui est ici et nous avons des lignes qui sont des lignes imaginaires qu'on appelle des séques qui partent du Kori Kansha et qui vont au cours du temps être aménagées, être précisées et agrandies. Et le long de ces lignes se trouvent en fait toutes sortes de lieux cérémoniels qu'on appelle des wakas. Les wakas, ça peut être par exemple une roche, ça peut être une source, ça peut être un lac, tout ce que l'on considère comme étant sacré dans l'environnement. Et ces wakas sont des lieux cérémoniels qui vont servir justement à marquer l'emplacement de l'empire inca et à sacraliser le lieu comme appartenant à la culture inca. Et ce sont les populations de chaque endroit qui ont pour obligation de vénérer ces wakas, de vénérer ces lieux sacrés à travers des offrandes, à travers des rituels. Donc ce qui veut dire que la conquête inca c'est une conquête militaire, c'est une conquête diplomatique, mais c'est aussi une conquête à caractère rituel qui sera marquée justement par ces caisses. Mais je vous en reparlerai à propos de Machu Picchu. Et voilà sur la partie haute de Cusco et bien on trouve ici Sacsayhuaman qui vous le voyez est une construction monumentale. On parle ici d'architecture cyclopéenne parce que si l'architecture que je vous ai montré au temple du soleil est très élaborée, ici on a des blocs qui font plusieurs tonnes. Le plus gros bloc fait 128 tonnes. Mais le petit détail, c'est que ces plus gros blocs sont des blocs in situ. Mais ça n'a pas empêché les Incas d'amener néanmoins des blocs beaucoup plus conséquents, comme vous le voyez ici, pour aménager ces terrasses, puisqu'on a trois terrasses qui se superposent. Et regardez par exemple ici, les petits personnages vous donnent un petit peu la dimension, les portes d'entrée qui sont des niches avec des linteaux. Et pourquoi avoir une porte aussi haute ? Et bien parce que l'Inca était toujours transporté sur sa litière. L'Inca ne foule jamais le sol de ses pieds. Il est porté par des porteurs. Et donc pour que sa litière passe dans la porte, il fallait qu'elle soit très haute. Mais regardez un petit peu la façon dont les pierres sont taillées, dont les pierres sont polies. Ici on a des arrondis qui sont absolument parfaits. Tout ça a été fait avec des outils en silex, en obsidienne et en bronze. On connaît la métallurgie chez les Incas et on utilise beaucoup le bronze comme outil dans la vie quotidienne. Néanmoins, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de main d'œuvre, ce qui nous laisse penser aussi que la population était beaucoup plus importante à cette époque que ce qu'ont bien voulu nous dire les chroniqueurs espagnols. De même, à côté de Sacsayhuaman, on a d'autres sites qui sont très intéressants, puisque par exemple, sur ce site qui s'appelle Kenko, vous voyez qu'on a une roche in situ, qui a été entièrement travaillée, où on voit que l'on a des petits sièges, des petits escaliers. On a même regardé une rigole ici qui court le long d'une pierre et qui se termine en fait dans un petit récipient. Malheureusement, les évangélisateurs espagnols, voyant ces pierres, les ont considérées comme étant des lieux païens et avec un marteau et un burin, eh bien, ils ont tout détruit. Donc, il ne reste que quelques petits bouts de cet aménagement, mais ça veut dire que la pierre chez les Incas, eh bien, c'est une waka, c'est un élément sacré que l'on va justement aménager, travailler pour la rendre justement le plus sacré possible. Et justement, sous cette pierre, eh bien, regardez, on a une petite caverne, sorte de grotte aménagée, dans laquelle on va trouver un hôtel avec une surface à planis, un petit dossier. Et lorsqu'on a fouillé un peu autour de cela, on a retrouvé des eaux humains et des eaux de camélidées. Ce qui veut dire que dans cette petite grotte souterraine, eh bien, il s'est passé des choses, des rituels pas très catholiques. C'est-à-dire qu'on a sacrifié effectivement des Lamas, comme le veut la tradition andine, mais aussi des êtres humains, comme le faisaient les Incas. Mais, du coup, cette pierre de Kenko, eh bien, elle représente aussi à elle toute seule l'espace terrestre, l'inframonde et également donc une sacralisation de l'espace céleste, tel que le veut la tradition andine, qui veut que le cosmos soit divisé en trois grands espaces, céleste, terrestre et inframonde. Et on peut passer de l'un à l'autre. Ici, on a un autre site qui s'appelle Tambomachai, qui est un site dans la même continuité que Sacsaywaman et Kenko, où on a regardé des grandes niches aménagées. Mais la particularité de Tambomachai, c'est d'être un lieu où on va trouver des fontaines à caractère liturgique. Regardez ces très jolies fontaines qui acheminent l'eau depuis le haut de la colline. Et on voit ici une architecture très élaborée qui montre bien qu'on est dans un lieu important. Et on a une petite baignoire ici où l'Inca venait faire ses ablutions. Donc, ce qui veut dire que l'Inca et les gens qui étaient proches venaient se purifier avant de pénétrer dans un lieu à caractère sacré. Alors, c'est sûr qu'ils ne devaient pas y rester longtemps parce que l'eau, elle vient du haut de la montagne. Elle est particulièrement froide et, en fait, ils devaient s'asperger un petit peu simplement pour se purifier. Néanmoins, le travail de l'eau chez les Incas est très important. On en reparlera à propos de Machu Picchu. Les rivières sont canalisées, passent sous des terrains pentus, réapparaissent à différents endroits, vont irriguer des champs. Mais regardez ici cette magnifique fontaine qui est dessinée en escalier et on a un effet de profondeur ici qui est accentué par le détail de la décoration. Et voyez que l'eau alimente une petite baignoire. Encore une fois, on peut s'asseoir sur la margelle et s'asperger d'eau aisément. Et cette fontaine, eh bien, elle appartient à un complexe très intéressant qui s'appelle Ollantaytambo, qui est situé dans la vallée sacrée, c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres de Cusco, qui est la vallée qui à l'époque produisait toutes les denrées agricoles et nourrissait la ville de Cusco. Et donc on a un site, Ollantaytambo, où on va retrouver ici une porte d'entrée. Mais Ollantaytambo est un site non achevé qui a été abandonné au moment de l'arrivée des Espagnols. Regardez les petites niches trapezoïdales et regardez comme les pierres, quand même, ne sont pas vraiment emboîtées de façon rectiligne. Voyez que cette pierre ici, elle est arrondie et il a fallu que celle qui est amenée par dessus épouse la forme de la pierre d'origine. Donc on voit bien que les Incas, ils n'étaient pas toujours très simples et très pragmatiques dans leur idée de construction, puisque les pierres ont comme une sorte d'aménagement qu'on qualifie de cellulaire, un peu comme les cellules d'un organisme qui s'emboîtent les unes sur les autres. Ça, c'est le mur qui était en place au moment de l'abandon du site, qui peut-être, pense-t-on, devait être le début de la construction d'un temple. Et vous voyez qu'il y a ici des petites sculptures qui évoquent des animaux ou des personnages, mais qui ne sont pas non plus complétés. Sauf que cette roche que vous avez là, elle n'est pas du site lui-même, elle vient de l'extérieur et il a fallu tirer sur plusieurs kilomètres des blocs de plusieurs tonnes pour les amener jusqu'en haut du site. Et on a fait de l'archéologie expérimentale qui nous a montré qu'avec des rondins de bois, avec des cèves de cactus, eh bien, on pouvait effectivement tirer les pierres, les transporter, mais il fallait encore une fois une main d'offre très importante. Le site le plus important, bien sûr, d'un point de vue architectural, c'est Machu Picchu, que je me fais le plaisir de vous montrer ici, mais dont, vous savez, je vous parlerai beaucoup plus en détail la semaine prochaine. Pour gérer un empire aussi important que celui des Incas, il fallait aussi des systèmes de comptabilité. Ces systèmes de comptabilité, on les connaît, mais malheureusement, on ne sait pas les déchiffrer. Les Incas utilisaient des cordelettes à nœuds, que vous voyez ici, qu'on appelle des quipous, qui sont des petites cordelettes de couleur. Et regardez, voyez qu'il y a plusieurs nœuds qui sont aménagées dessus, qui forment des systèmes décimales. Donc, on a des dizaines, des centaines, des milliers. Et on pouvait enregistrer de cette façon-là des quantités, par exemple, des taxes ou des versements de produits agricoles, de quantité de tissus. Eh bien, tout ça a été enregistré par ce qu'on appelait des quipous kamayok, qui étaient, regardez ici une petite illustration, les spécialistes des quipous. Et là, on a un petit monsieur qui tient un quipou devant lui, sauf que ces quipous kamayok, à l'époque de la conquête, vont disparaître et ne vont pas transmettre leurs connaissances et leurs savoirs. Et à l'heure actuelle, des quipous, on en a trouvé énormément sur les sites Incas, mais on ne sait pas déchiffrer ces quipous. On comprend à peu près le système, mais on n'arrive pas à savoir exactement ce que racontent ces différents quipous. Et on sait que l'on a aussi des quipous qui ne sont pas seulement destinés à enregistrer des quantités, mais qui mémorisent aussi des histoires, qui racontent des faits. Et là, bien sûr aussi, malheureusement, on ne sait pas le déchiffrer. Les Incas, leur ressource de base, c'est l'agriculture. Toutes ces populations andines, c'était des agriculteurs qui ont su, au cours du temps, comment aménager leur espace, comment profiter de ce que leur donnait la nature, mais en optimisant aussi ce qu'elle leur présentait. Et ici, par exemple, vous avez les bêches de l'époque, qu'on appelle des takitakias, qui ont des bouts en bronze. Et voyez ici le pied, un petit rebord en bois sur lequel on pose le pied et on donne l'impulsion, on donne l'élan pour retourner les modes de terre. À l'heure actuelle, les paysans dans les Andes continuent toujours d'utiliser ce système de bêche. Et l'aliment le plus couru dans les Andes et partout en Amérique, c'est le maïs, bien entendu. Sauf que nous, on connaît le maïs jaune. Eh bien, chez les Incas et dans toutes les populations américaines, voyez qu'on a du maïs noir, du maïs violet, du maïs bicolore, du maïs tricolore, du maïs quadricolore et toutes sortes de maïs qu'on ne connaît absolument pas en Europe. Et les Incas avaient trouvé des solutions pour utiliser en fait les différents étages écologiques des Andes pour optimiser les différentes semences et les adapter aux conditions météorologiques et climatiques que l'on retrouve le long des étages andins. Par exemple, la vallée sacrée que vous voyez là, donc on a des petits villages actuels, mais vous voyez qu'il y a des pentes de chaque côté qui vont donner en fait différents écosystèmes à base de précipitations différentes et à base de températures différentes. Du coup, les Incas vont aménager ce qu'on appelle des terrasses agricoles. Regardez, ça c'est un site de la vallée sacrée qui s'appelle Pisac, qui est un site absolument superbe. Et regardez la quantité de terrasses agricoles qu'il y a. Et on comprend très bien, on sait comment les Incas ont aménagé cela, mais ce que l'on ne sait pas exactement, c'est comment ils combinaient les semences les unes avec les autres pour les optimiser à différents étages. Et ce que l'on connaît par contre, c'est le laboratoire d'expérimentation agricole imaginé par les Incas qui reproduit justement des terrasses, mais cette fois-ci circulaires dans le paysage andin. Et on a mis en évidence sur ces terrasses qu'entre la partie du centre et la partie du haut, on avait jusqu'à 5 degrés de température de différence. Ça veut dire que sur un espace en miniature, eh bien on pouvait faire jouer, étudier comment les produits agricoles se comportaient, comment on pouvait les combiner les uns avec les autres et à quel étage et avec quelle température on pouvait les cultiver. Et en étudiant ça en petit format, on pouvait le reproduire après en grand format le long des flancs de la cordillère. Vu du ciel, voilà ce que donne cet emplacement qui s'appelle Moray et vous voyez qu'il y a plusieurs cirques concentriques, on en a un ici, un autre là, un autre petit derrière, encore un derrière, qui ont été restaurés par les archéologues, surtout le principal ici, et dans lequel on a mené justement de l'archéologie expérimentale pour essayer de comprendre comment les Incas avaient su optimiser aussi bien tous les produits agricoles. Les terrasses, ce n'est pas les Incas qui les ont inventés, ils n'ont fait que récupérer des traditions millénaires qui les avaient précédées, mais ils ont optimisé cette technique agricole à un point absolument incroyable et ça en moins de 100 ans d'histoire. Et le maïs, eh bien on va l'utiliser donc pour bien sûr pour faire des galettes de maïs, mais aussi pour être fermentées et fabriquer ce qu'on appelle la chicha. La chicha, c'est une boisson légèrement alcoolisée, un peu comme de la bière si vous voulez, et on la met dans des grands amphores de ce type là, qu'on appelle des arribales, et on laisse la chicha fermenter. Et au bout de quelques jours, donc on peut la consommer et cette chicha était non seulement utilisée en tant que boisson de fête, mais elle était aussi utilisée en tant que boisson pour les cérémonielles, pour les traditions religieuses, puisqu'on offrait de la chicha à la mère terre, à la pachamama, où on la déposait aussi en tant qu'offrande dans des grottes et ainsi de suite. Et ces arribales, eh bien en fait étaient transportées à dos d'hommes, vous voyez qu'il y a des petites hances de chaque côté, on passait une corde ici, là on a une petite tête de lama stylisée, on passait la corde autour et du coup, eh bien on pouvait transporter, regardez ici cette céramique qui nous montre un petit personnage qui porte les arribales sur son dos. Et ces arribales, on en a des petites, des moyennes, des grandes, des très grandes, en fonction de l'utilité que l'on pouvait avoir. Et ce que vous voyez, c'est qu'aussi l'arribale, elle était pointue en bas, ce qui veut dire qu'on pouvait la mettre dans le sol, la planter dans le sol, et elle tenait toute seule dans le sol, il n'y avait pas besoin de support. Dans la vallée sacrée, l'autre exploitation qu'ont réalisé les Incas, ce sont les salines de Maras, où les Incas ont aménagé, enfin c'est pas eux qui ont aménagé, ça existait aussi déjà avant, mais ils ont optimisé encore une fois le processus. Ils ont aménagé ces bassins de décantation qui sont alimentés par un petit cours d'eau qui vient de l'intérieur de la montagne, qui est très chargé en sel, et c'est donc en passant dans ces bassins que le sel va se décanter. Et à l'heure actuelle, vous voyez, ces salines fonctionnent toujours, elles sont utilisées par les gens qui habitent le petit village de Maras à côté, et le sel est vendu sur les marchés, c'est un excellent sel qui est utilisé dans la gastronomie péruvienne. Il nous reste assez peu d'artefacts de l'époque Inca, parce que beaucoup de choses ont été pris, pillées, détruites par les Espagnols, mais quelques éléments ont échappé au pillage, comme par exemple ces petites figurines qui existent en or, en argent, en coquillages, et qui étaient souvent déposées dans des caches cérémonielles, c'est-à-dire qu'on fait un petit trou dans le sol, et pour dire que le lieu là, il nous appartient, eh bien on va sacraliser ce sol à travers des dépôts d'offrandes. Et on va trouver donc des petites figurines comme celle-ci, alors en général ça fait à peu près 3-4 cm de hauteur, qui représentent une femme et un homme, en général les deux vont ensemble, parce que les deux sont liés, et pendant longtemps on a pensé que ces petites figurines elles étaient toutes nues, telles qu'on les voyait là, mais maintenant on sait que ce n'était pas le cas, ces figurines étaient habillées avec des vêtements en miniature, parce qu'une petite figurine de 3 cm c'est vraiment des vêtements en miniature avec des coiffes, regardez ici, de plumes d'oiseaux tropicaux, des petits ponchos, des petites jupettes, et pourquoi a-t-on ces figurines habillées ? Eh bien parce qu'on a retrouvé en haut des volcans des jeunes enfants qui avaient été sacrifiés aux montagnes, aux volcans par les Incas, qui avaient été tués en haut de ces montagnes, puis enterrés, et on avait déposé à côté d'eux justement ces offrandes, et le gel, et la neige et la température très basse ont permis de conserver justement les plumes et les tissus. Et il n'y a pas que les figurines qui étaient présentes, mais aussi des figurines anthropomorphes, on a aussi des figurines zoomorphes, comme par exemple ici ce petit lama qui est représenté en argent, et là ici on a les petits lamas représentés en spondylus, le spondylus c'est un coquillage que l'on trouve sur la côte équatorienne, qui était très utilisé à l'époque préhispanique, parce qu'on associait ce coquillage à l'arrivée des pluies, et donc à la fertilité de la terre. Et ce spondylus va être découpé pour faire des colliers, des pectoraux, des ornements, des bijoux, mais aussi des petits objets comme vous le voyez ici. Et puis les conampas, eh bien ce sont d'autres petites figurines en pierre que l'on a retrouvées aussi dans des champs. Alors actuel, il suffit à un paysan de retourner un champ pour tomber sur ce genre d'objets. Vous voyez qu'il y a des trous au milieu parce qu'on déposait des petits grains de maïs, des pétales de fleurs, et toutes ces conopas, tous ces petits objets représentent en fait des lamas stylisés, dont on voit ici la laine qui pend autour du cou, le lama étant lié à la terre, à la fertilité de la terre, et à l'arrivée d'eau également. C'est pour ça qu'on sacrifie des lamas pour alimenter la terre lors des cérémonies. Et on a quelques céramiques qui nous sont parvenus, quelques jolies pièces comme par exemple ici un petit personnage qui semble porter de façon stylisée un bandeau autour de la tête. Et c'est comme ça que les Indiens à l'heure actuelle portent les charges, c'est-à-dire un bandeau sur le front qui descend derrière et on porte les charges sur les épaules et sur le dos. Et puis cette jolie céramique que je voulais vous montrer qui en fait illustre ici un coup de lama, enfin deux coups de lama. Et on a un petit félin, regardez, qui vient, j'ai l'impression qu'il a été rajouté sur le bord de la céramique. Ça c'est une pièce tout à fait unique, tout à fait originale, dont on a assez peu d'exemplaires dans le monde inca. Par contre, les arribales, elles, elles sont très décorées avec des motifs géométriques divers et variés, comme vous le voyez ici. Chez les Incas, on est plutôt dans une iconographie stylisée, géométrique. On a assez peu de production de représentations naturalistes, mais parfois on en a quelques-unes, comme ici, regardez, ces sortes de libellules qui apparaissent dessinées. Et puis la petite tête de lama qui est toujours indissociable de ce type de représentation des arribales. Mais vous voyez qu'on a aussi beaucoup d'éléments géométriques qui apparaissent aussi dans les assiettes. Alors les assiettes, ce sont des petites assiettes souvent d'offrandes aussi. On va disposer les motifs géométriques dans une partie médiane ici. Parfois, on a des représentations d'animaux de part et d'autre. Donc ces assiettes, elles font l'objet en fait de toute une ornementation qui est déposée en contexte d'offrande ou en contexte sacrificielle. Mais ces éléments iconographiques stylisés forment aussi pour certains peut-être une base d'écriture, puisque les Incas n'ont pas d'écriture telle que nous on la conçoit en tous les cas, mais peut-être des représentations sous forme d'idéogrammes qu'on appelle des tokapus. Et certaines tuniques, comme vous le voyez ici, qu'on appelle des hunkus, sont porteuses justement de ces tokapus que vous voyez représentés ici dans des cases. Alors ces tuniques, ce n'est pas une haute couture très sophistiquée, puisqu'on coupe sur le côté pour les deux bras, on coupe pour le cou ici pour passer la tête et c'est tout. Ces jolies tuniques-là qu'on a retrouvées étaient aussi probablement déposées en tant qu'offrandes, mais on sait que l'Inca et sa suite et les gens de sa cour portaient de très jolies tuniques tissées par les Vierges du Soleil, qui étaient des femmes qui étaient consacrées à cette activité. Je vous reparlerai aussi la prochaine fois en parlant de Machu Picchu. Et donc ces tuniques étaient en coton, étaient en laine de vigogne, qui vous le savez est une laine particulièrement fine, ou en laine également d'alpaca. Et par exemple, les armées de l'Inca, les soldats, portaient tous la même tunique, comme celle que vous avez ici, qui est une tunique à damier blanche et noir, et avec un col rouge. Imaginez une armée de guerriers portant tous cette même tunique. C'est vrai que ça devait être assez impressionnant. Et voilà une illustration de l'époque coloniale, justement, qui vous montre deux Incas représentés à la façon européenne, parce qu'ils sont habillés à la façon européenne, sauf cette tunique, regardez, où on va retrouver justement les Tokapu dans la partie centrale. Les Incas, lorsqu'ils décédaient, ne disparaissaient pas, puisque chez les Incas, eh bien on croit en la réincarnation des corps et la réincarnation des âmes. Donc il ne faut pas détruire le corps et donc on momifiait par un processus plutôt naturel, on n'est pas dans une momification de type égyptienne, mais plutôt en laissant les chairs se sécher au soleil, eh bien on va obtenir donc des momies. Alors ça c'est une reproduction que je vous montre là, parce que les momies ont toutes été détruites à l'époque espagnole, il n'y en a aucune qui nous soit parvenue. Mais au Khorikancha, le temple du soleil que je vous ai montré, eh bien on gardait ces momies et on les sortait en procession. C'est-à-dire que ces momies étaient considérées comme des personnages à qui on pouvait parler, avec qui on pouvait échanger des choses et on les consultait ces momies. Et on a retrouvé aussi, regardez, un autre Unku ici qui est avec les Tokapu dans la partie centrale. Mais regardez les très jolies couleurs utilisées qui sont toutes des couleurs à base de minéraux ou de végétaux. De même, on a aussi alors des petits sacs qui sont encore utilisés à l'heure actuelle, qu'on appelle des choose-pass, qui sont portés en bandoulière par les gens et dans lesquels on met la feuille de coca. Et la feuille de coca, eh bien c'est une feuille qui est énergisante, qui donne de la force, qui est un coupe-fin et qui permet de lutter contre le mal d'altitude. Donc les gens à l'époque mâchaient cette feuille de coca régulièrement pendant qu'ils se promenaient dans la nature et lorsqu'ils avaient besoin d'énergie. Quant aux autres objets, on a des choses en bois, comme par exemple ici ce Kero, qui est un vase cérémoniel, un très joli exemple de Kero avec un visage humain stylisé et des petites décorations ici d'une fleur qu'on appelle la Cantuta, qui est une sorte de, j'ai oublié le nom, qui fait une très jolie petite fleur de couleur fuchsia et qui est la fleur des Andes, qui est la fleur en fait qui représente à l'heure actuelle le Pérou et la Bolivie et que l'on trouvait parfois représentée sur les tissus des femmes Inca. Voilà d'autres Kero, d'autres vases cérémoniels qui sont légèrement évasés vers le haut et voyez qu'au milieu aussi on trouve des tocapous. Par contre, là on a des représentations plus naturalistes avec un petit monsieur qui est assis, qui tient lui-même un vase cérémoniel. Mais lorsqu'on voit des représentations de ce type naturaliste, eh bien ça veut dire qu'en fait cette pièce elle est postcoloniale. On a imposé ici une représentation à l'espagnol, c'est-à-dire avec des représentations figuratives. Les représentations Inca, comme je vous ai dit, sont très rarement figuratives. Et puis ce petit objet en os travaillé, où on a un petit félin qui est représenté, eh bien ça c'est une fibule qu'on appelle également des tocapous et qui servait à tenir les petits poncho portés par les femmes. Et ces tocapous on les trouve, regardez, aussi très souvent d'ailleurs en argent. Parfois la partie du haut est ciselée. Alors on en a des petits, des moyens, des grands. On en a retrouvé aussi en contexte funéraire, on en a retrouvé aussi en contexte d'offrandes, mais ça faisait partie de toutes les ornementations portées par les gens, bien sûr, de la classe sociale haute. Par contre, les pièces en or, eh bien on en a assez peu, tout simplement parce que les Espagnols ont tout pillé. Et on a quelques exemples, cette pièce-là, je l'ai photographiée moi au musée de la Saméricas de Madrid, représente en fait un condor ou un aigle, on peut discuter en tout cas. On a un oiseau donc qui est représenté avec ses ailes déployées, sa queue, son bec, qui est plutôt assez figuratif, assez naturaliste dans son mode de représentation et qui était probablement une sorte de pectoral porté par un personnage. Mais tous les objets en or, les objets les plus importants, ont été réduits en lingots et bien sûr exportés en Espagne. Et ça, eh bien tout ça, ça s'est produit au moment de la fameuse conquête par les Espagnols. Vous voyez ici sur cette reproduction, ce tableau, Francisco Pizarro, qui est donc le commanditaire et le chef de ce bataillon d'une à peu près 130 personnes, qui va capturer la Atahualpa lors d'une rencontre mémorable dans le nord du pays. Et Atahualpa va se mettre le long d'un mur ici, il va faire une petite marque avec sa main et il dit aux Espagnols qu'il va payer pour que les Espagnols le libèrent et il va remplir cette pièce d'or, une autre pièce d'argent et les Espagnols acceptent le deal, ils laissent l'Inca remplir la pièce d'or et d'argent, sauf qu'ils ne vont pas le libérer et qu'ils vont l'exécuter. Mais ce petit tableau ici représente bien l'admiration des Espagnols qui se disent « Ouh là là, tout cet or, tout cet argent ! » Et effectivement, on n'a jamais vu des conquistadors s'enrichir aussi vite dans le monde que lors de cette conquête péruvienne. Et à Cajamarca, qui est la ville dans laquelle tout ça s'est passé, dans le nord du Pérou, eh bien on a encore, à l'heure actuelle, les restes d'une habitation Inca, regardez, avec les petites niches trapezoïdales et la petite marque est indiquée ici. Alors, on dit que ce serait dans cette pièce qu'Atahualpa aurait marqué donc l'emplacement et le niveau avec lequel il allait remplir la pièce d'or et d'argent. En réalité, on ne sait pas si cette pièce est vraiment celle où Atahualpa a fait cette marque, mais on aime bien le considérer parce que de toute façon, c'est la seule pièce Inca qui reste à l'heure actuelle à Cajamarca, la ville ayant été complètement détruite. Et on a utilisé les pierres pour construire les églises et la cathédrale qui est moderne. Quant aux descendants des Inca, eh bien ils sont toujours présents. La population quechua, elle est toujours là. Elle a été mythissée, elle a été transformée, elle a été évangélisée. Mais on a certaines ethnies qui sont considérées comme étant les descendants directs des Inca. L'une d'elles s'appelle les Queiro. On les trouve à l'extérieur, dans les montagnes, dans les endroits assez reculés, dans la cordillière à l'extérieur de Cusco. Et regardez cette très jolie photo ici de cet homme qui porte le bonnet, le tchouïo, le bonnet traditionnel péruvien, le poncho. Et puis, bien sûr, ces chapeaux qui ne sont pas du tout d'origine pré-hispanique, qui vont arriver avec la colonisation plus tard de la part des Anglais. Mais le visage et le profil de ce monsieur est lui bel et bien d'origine et bel et bien Inca. Donc voilà, je vais m'arrêter pour cette petite présentation sur les Inca. Et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour en parler plus en détail à travers la visite du célèbre site de Machu Picchu. Et je vous propose ici une petite bibliographie si vous voulez en savoir un petit peu plus justement sur les Inca. Malheureusement, en France, on a assez peu de livres écrits en français sur ce thème parce que, comme je vous ai dit en introduction, malheureusement, eh bien ce n'est pas un sujet très abordé dans notre culture et on connaît très très mal toutes ces cultures pré-hispaniques. Donc il y a quelques productions, quelques livres qui ont été écrits par des spécialistes et que vous pouvez éventuellement acheter ou consulter. Mais donc je vous reparlerai plus en détail un petit peu de tout ça la semaine prochaine à travers notre excursion à Machu Picchu. Alors, la conquête espagnole aurait-elle été possible sans l'aide des peuples vaincus et terrorisés par les guerres d'Atahualpa et Huascar ? Non, la conquête espagnole n'aurait probablement pas été réalisable sans l'aide des populations locales. Les Espagnols ont, dans toutes les chroniques, volontairement minimisé l'apport et l'aide des populations locales. Mais il faut savoir que les Incas avaient soumis très rapidement un territoire gigantesque et cette soumission était loin d'être acceptée par tout le monde. Beaucoup d'ethnies se rebellaient contre les Incas et ne supportaient pas les taxations qui étaient imposées par l'Inca et vont donc passer dans le camp espagnol dès que ces derniers arrivent. Et c'est un peu mauvaise pioche, si vous voulez, mais ça, malheureusement, ils ne seront que trop tard. Mais c'est bel et bien les peuples locaux, les ethnies locales qui ont permis cette conquête et qui ont aidé les Espagnols. Ça, c'est sûr. Quelqu'un dit « le temps passe vite ». Oui, le temps passe vite, effectivement. Moins d'une heure pour vous parler des Incas, c'est vrai que c'est rapide. Non, des traces écrites de la civilisation Inca, on n'a pas d'écriture chez les Incas. Comme je vous ai dit, on a simplement ces fameux tocapous qui sont des idéogrammes et qu'on ne sait pas déchiffrer, pour lesquels on n'a pas la clé pour essayer de comprendre les messages qu'ils peuvent contenir. De toute façon, dans tout le continent américain, on a de l'écriture, ne serait-ce que chez les Mayas, mais cette écriture est une écriture qui va traduire non pas la langue, mais qui traduit la pensée. Donc, on n'est pas du tout sur le même registre d'écriture que ce que nous avons, nous, en Europe. « Sait-on comment ils amenaient ces blocs de plusieurs tonnes ? » Alors, oui, on a fait, comme je vous ai dit, de l'archéologie expérimentale et on sait que ces blocs étaient taillés in situ dans la carrière, qu'ensuite ils étaient transportés à l'aide de rondins de bois, à l'aide de sèvres de cactus, avec des cordes qui étaient extraites justement de ces cactus, de la gave, et surtout avec beaucoup, beaucoup, de main-d'œuvre. Par quels moyens étaient sacrifiés les hommes ? Ah, alors, la tradition dans les Andes, c'est d'égorger et de décapiter. Les corps que l'on a retrouvés chez les Incas ne se concernent pas tellement les hommes, mais plutôt des enfants, des jeunes enfants et des adolescents qui avaient été choisis de façon très particulière pour être offerts aux dieux et qui ont été tués en haut des montagnes. On sait que certains ont reçu des coups violents sur la tête, d'autres ont été enterrés vivants. Et on sait aussi qu'il y avait des cérémonies de sacrifice qui se déroulaient à Cusco, dans lesquelles, effectivement, on égorgeait les victimes, on récupérait le sang, et c'est le sang après qui était donné, qui était versé sur les Waka pour alimenter la terre. Alors, ça peut paraître absolument horrible, immonde, tout ce que vous voulez. Effectivement, ça l'est, c'est sûr, mais il faut savoir que dans la pensée andine et la pensée américaine en général, l'homme est à l'origine du fonctionnement du cosmos et que tout l'environnement ne fonctionne que parce que l'homme va le faire fonctionner en donnant ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire son cœur, son sang, sa vie. Donc, c'est une perception de la relation entre l'homme et l'environnement qui est très différente de la nôtre. Alors, la différence entre mayas, aztèques et incas, elle est très grande puisque les aztèques et les mayas, c'est au Mexique et que les incas, c'est au Pérou. Les incas sont contemporains des aztèques, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, jamais fréquentés. Les mayas sont antérieurs. En tout cas, la culture maya dans son apogée, c'est 600-800 après Jésus-Christ, Marie. Donc, c'est une culture plus ancienne, même si les mayas sont encore présents au moment où les espagnols arrivent au Mexique, mais n'ont plus du tout la même culture aussi brillante qu'ils avaient eue au 7e et 8e siècle de notre ère. Alors, les incas s'éclairaient avec des torches. On n'a pas de lampes à huile, ça n'existe pas, donc on n'a que des torches. Pas de bougies non plus parce qu'on n'a pas suffisamment de cire. On a de la cire qui est extraite, qui est produite par des abeilles qui n'ont pas de dard, qui est une abeille typiquement américaine. On la connaît parce que cette cire, on l'utilise pour faire des objets à la cire perdue, en bois par exemple, mais pas pour s'éclairer. Donc, en fait, on ne s'éclaire qu'avec des torches. La momification est-elle limitée aux castes où toute la population était-elle concernée ? Non, c'est réservé effectivement à une certaine élite. Les gens du commun n'étaient pas concernés par cette momification, mais on allait malgré tout garder les corps, faire en sorte que les corps se décomposent le plus lentement possible de façon à faciliter la réincarnation et la réutilisation du corps. Non, elles n'étaient pas couvertes de mercure, les momies, absolument pas. On n'a pas de processus, comme je vous ai dit, de momification. La seule chose que vont faire les incas, c'est qu'ils vont retirer les organes intérieurs, bien sûr, et on va mettre à la place, on va remplacer les choses à l'intérieur du corps, à base de plantes, de petites pierres, de sable et ainsi de suite. Mais après, on laisse le corps se dessécher naturellement au gel à l'extérieur. Donc, on n'a pas de mercure. Oui, il n'existe plus de momies, elles ont toutes été détruites. Je parlais des momies des Incas. Oui, bien sûr, des momies les plus importantes. Mais on les connaît parce qu'à l'époque espagnole, il va y avoir une chasse aux momies qui va être organisée par les autorités espagnoles pour les détruire. Donc, on a des documents qui nous parlent de la destruction des momies. Mais je parle effectivement, là, dans ce cas-là, des momies des Incas, c'est-à-dire, bien sûr, des gens les plus importants. Alors, le sel, effectivement, l'utilisation se fait en surface, comme ce que je vous ai montré sur la photo. Donc, c'est un sel qui vient de la montagne et en fait, c'est en passant dans la roche, à l'intérieur de la montagne, que l'eau va se charger en sel. Donc, c'est une petite production artisanale, ce qui existe encore à l'heure actuelle. Elle se fait exactement de la même façon, ça se faisait à l'époque Incas. Donc, ce n'est pas une extraction minière importante. Ah oui, les cultures antérieures aux Incas, on les connaît très, très bien. Enfin, très, très bien, on les connaît, oui. Il y en avait beaucoup. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais comme je vous ai dit, on commence 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a une succession de cultures. Les Mochis, les Nazca, les Wari, enfin, il y en a une quantité très impressionnante parce que ça s'étend sur une très longue période de temps. Et les Incas ne sont que les héritiers de ces anciennes cultures qu'on appelle pré-Inca de façon générique. Alors, les Tokapu, on peut les trouver à l'heure actuelle. Ça n'existe plus puisqu'on ne connaît pas la signification. On peut reproduire des Tokapu, mais on les trouve sur les anciens tissus ou sur les anciennes céramiques d'époque Inca. Donc, ce matériel-là, je vous l'ai montré. On le connaît parce qu'on l'a retrouvé, effectivement. Mais c'est présent sur du matériel ancien. Alors, Pizarro ne vient du nord, mais il ne vient pas du tout du territoire maya. Pizarro, il vient de Panama. Et il arrive en fait par la côte du Pacifique, côté Panama. Il va descendre le long de la Colombie et de l'Équateur. Donc, les Mayas, c'est au Mexique. Donc, il ne passe pas du tout par là. Et l'Inca n'a pas jugé de la dangerosité des Espagnols. Et ça, c'est une bonne question, effectivement. C'est parce que l'Inca n'a pas compris qui étaient les Espagnols. Il avait en face de lui, en fait, un ennemi qu'il ne comprenait pas, qu'il n'analysait pas, qu'il a sous-estimé et pour lequel il n'a pas réagi en temps et en heure et qu'il pensait pouvoir éradiquer assez rapidement. Et il a sous-estimé, effectivement, la ruse des Espagnols. Parce qu'en termes de quantité de soldats, bien sûr que l'Inca et ses soldats auraient pu bouter les Espagnols hors du territoire très facilement. Mais il ne l'a pas fait. Non, les Incas n'ont jamais eu de communication avec le monde aztèque. En tous les cas, on n'en a pas de preuves. Par contre, aux époques antérieures, on sait que des populations andines sont arrivées jusqu'en Méso-Amérique, probablement par cabotage le long de la côte américaine, puisque l'or et l'orfèvrerie vont rentrer en Méso-Amérique par les Andes. La technique de l'or est amenée depuis les Andes. Et que sur la côte ouest du Mexique, on trouve des tombes à puits, par exemple, qui sont typiques de la côte pacifique andine. Et la technique du travail de l'or est amenée effectivement par ces populations. Donc, il y a eu un contact depuis la partie andine vers la Méso-Amérique. Par contre, on n'a pas de traces de ce même contact de la Méso-Amérique vers les Andes. Alors, l'hémométrie d'Aquille, ça, je vous laisse le soin d'en rêver. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est du gros délire, mais ça ne correspond à aucune réalité scientifique et aucune réalité archéologique. Alors, le maïs, effectivement, c'est l'aliment de base. Maintenant, dans les Andes, on a un autre aliment qui est la pomme de terre, bien sûr, qui était cultivée bien avant les Incas. La pomme de terre, en fait, on pense, est cultivée déjà plutôt du côté actuel du Chili, mais il sera très vite introduit dans la partie péruvienne. Et la pomme de terre est cultivée bien, bien, bien avant les Incas, puisque les premières sédentarisations et cultures de ces tubercules apparaissent déjà vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, il existe des travaux informatiques pour décrypter l'équipou, effectivement. En Amérique du Nord, il y a un chercheur dont j'ai le nom qui m'échappe, qui a travaillé beaucoup sur l'équipou et qui a effectivement utilisé l'informatique pour enregistrer tous ces équipou. Mais voilà, pour l'instant, on connaît les éléments pour les former, mais on ne sait toujours pas les décrypter. Alors, la métallurgie, ici, ils connaissaient la métallurgie. Ils n'avaient pas de chevaux, ils n'avaient pas de poudre, ça c'est vrai, pas de sidérurgie non plus, mais la métallurgie, ils la connaissaient. Dans quel délai est-il pu rattraper leur retard ? Alors ça, c'est de la politique fiction, c'est de la science-fiction. On n'en sait absolument rien. On est sur des populations dans les Andes, en Amérique en général, qui sont très conservatrices, incroyablement conservatrices. Donc, l'amélioration des technologies, la transformation technologique est quelque chose qui se fait à un rythme extrêmement lent. Donc, ça aurait probablement pris beaucoup de temps. Avec la Chine, non, 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 on n'a aucun échange ponctuel avec la Chine. Non, l'éducation pour le peuple n'était pas, ils n'ont pas eu de Charlemagne qui a répandu l'éducation pour tout le monde. L'apprentissage se faisait à la maison, les petits garçons allaient au champ avec leur père, les petites filles s'occupaient de préparer les aliments et de s'occuper de la maison, mais on n'a pas de système d'apprentissage. Donc, justement, toute cette conception un peu idéologique, religieuse, traditionnelle, cérémonielle, elle concerne surtout une élite et elle sert aussi à manipuler les foules à travers une traduction du langage religieux qui est donnée à la population. Mais on n'a pas de système d'éducation, non. Alors, on peut penser que ce système de comptabilité de cordes était une forme d'écriture. Oui, parce qu'on a ces kippous qui servent à enregistrer des quantités, des chiffres, ça c'est sûr, mais on a aussi des kippous qui servent à enregistrer des faits, des histoires. Et ça, on le sait parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, on a encore des Indiens qui viennent se confesser à la messe avec des kippous et qui, avec leurs doigts, donc, des chiffres ont enregistré en fait leurs histoires sur les kippous et c'est une sorte de moyen mnémotechnique pour eux pour raconter une histoire. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une forme d'écriture, écriture, encore une fois, comme nous, nous l'apercevons, mais en tous les cas, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir même de faits, même de récits. Alors, le lac Titicaca, il a été sondé. Celui qui l'a sondé en premier, c'est M. Cousteau qui a fait des plongées au fond du lac Titicaca, qui a découvert de gros crapauds qui habitaient au fond du lac. Mais là, très récemment, il y a des archéologues belges, dont un jeune archéologue belge, qui a fait plusieurs plongées très intéressantes au lac Titicaca, où on a trouvé des petites boîtes en pierre dans lesquelles il y avait des offrandes, et notamment des objets en or, des petites pierres sculptées, des céramiques, bien entendu, qui datent de l'époque pré-Inca et Inca. Donc, on en a découvert beaucoup. Ça, c'est des découvertes récentes, très intéressantes, et qui probablement, ces fouilles vont continuer par la suite, parce qu'elles sont très prometteuses. Pour le feu, oui, on peut obtenir, effectivement, il y a toutes sortes de bois qui servent, effectivement, pour allumer le feu. On a des sortes de, comment on appelle ça, de bois, qui sont des allume-feu, en quelque sorte, que l'on trouve, notamment, souvent, dans la partie tropicale. Mais comme il y avait des échanges avec cette zone tropicale, on en avait aussi de la résine, voilà, chercher le mot. Donc, on a différents types de résine que l'on peut utiliser. Oui, tout à fait. Dans toutes les civilisations, s'explique-t-on pourquoi ? L'or est inoxydable. L'or est un excellent métal qui ne vire pas, qui ne bouge pas. Quant à l'argent, eh bien, l'argent, on va le mélanger aussi avec d'autres, par exemple, on le mélange avec du cuivre, et à l'époque pré-Hispanique, donc, ce sont, effectivement, les deux métaux qu'on utilise le plus. Chez les Incas, l'or et l'argent ont une valeur symbolique, puisque l'or représente les larmes du soleil, et l'argent représente la lune. Donc, on a aussi toute une portée idéologique qui sont liées, justement, à ces deux métaux. Alors, la trépanation, oui, on pense qu'il la pratiquait, effectivement, même si on en a très peu d'exemples. La trépanation, on sait qu'elle existait bien avant les Incas, dans la région de Paracas, sur la côte, puisque là, on a retrouvé des crânes dont on voit que le trou qui a servi, donc, pour la trépanation, eh bien, l'os s'est reformé autour de l'ouverture. Donc, non seulement on pratiquait la trépanation, mais on estime que 40% des gens, ils survivaient. À une époque, là, je vous parle, 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, les Incas pratiquaient cette trépanation, oui, mais on n'a pas le matériel archéologique, vraiment, qui le témoigne. On a des récits et des choses à ce sujet. Ah, des Incas à l'île de Pâques. Alors, ça, c'est compliqué. C'est une hypothèse qui a été défendue, enfin, qui est défendue à l'heure actuelle par un scientifique péruvien. On a un bâtiment à l'île de Pâques, effectivement, qui est très particulier parce qu'il a une architecture qui est exactement la même que les constructions Incas, c'est-à-dire des pierres parfaitement polies, parfaitement emboîtées, qu'on pourrait mettre à Cusco sans aucun souci. Et on a des mythes locaux dans l'île de Pâques qui racontent l'arrivée de bateaux qui seraient venus depuis l'Est. Donc, on a des éléments qui sont un peu, voilà, autour desquels les scientifiques discutent. Ça n'est pas avéré, mais ce bâtiment, enfin, ce n'est pas un bâtiment, c'est un sous-bassement en réalité, aménagé avec ces pierres est tout à fait surprenant. Je dois le reconnaître. Ah, les courants d'énergie qui relieraient les sites du Pérou. Ah non, ça, je ne parle pas de ce... Non, ce ne sont pas des hypothèses auxquelles j'adhère. Désolée. Leurs principales fêtes, alors il y en avait beaucoup des fêtes, la fête de l'Inti Raimi, c'est la fête du solstice d'hiver. Et on a une autre fête qui avait lieu au mois de septembre. En fait, les fêtes sont calées beaucoup sur les solstices et les équinoxes. Donc, ce qui veut dire que chaque moment de l'année, eh bien, est scandé justement par le rythme solaire. Et donc, à des moments importants d'équinoxes et de solstices, eh bien, on a des grandes fêtes qui étaient aménagées. Alors là, je ne sais pas, les momies d'enfant, mais où ? Dans quelle culture ? Je ne sais pas, il faudrait que vous m'en disiez un petit peu plus, mais je n'ai pas d'informations à ce sujet. Pourquoi les enfants étaient sacrifiés ? Parce que les enfants étaient des messagers, étaient considérés comme des intermédiaires entre le peuple et les divinités. Yatchaï... Yatchaïwasis ? Ah non, les akiawasis, vous voulez dire. Ça ne s'écrit pas comme ça. Les akiawasis, c'était les temples dans lesquels on hébergeait les Vierges du Soleil. Akia veut dire les Vierges, wasi c'est la maison. Donc, les akiawasis, ce sont les temples des Vierges du Soleil qui étaient des sortes de servantes pour l'Inca. Pourquoi pas la roue destinée aux astres et croyances et pas pour l'utilitaire ? La roue n'est pas destinée aux astres et aux croyances. La roue, on connaît le cercle, non seulement on connaît la roue, mais on connaît l'axe également. Simplement qu'on a décidé de ne pas l'utiliser. Alors ça, ça peut paraître un peu choquant, effectivement, pour nous occidentaux, mais on sait que la roue existait sur le continent américain puisqu'on a retrouvé des petits objets montés sur des roues. Simplement que quand vous êtes dans les Andes et que vous avez des pentes à plus de 20%, ce n'est pas très utile, qu'on n'a pas d'animaux de trait pour tracter une charrette ou quelque chose de ce type et qu'ils n'ont pas inventé la brouette. Et qu'en fait, on favorise avant tout l'énergie physique de l'homme et l'homme qui doit donner de son énergie pour la communauté. Alors, les Incas vivaient en couple, en famille, oui, tout à fait. Les relations, les mariages existaient. Les mariages, c'est plus un accord entre deux familles, mais les jeunes garçons et les jeunes filles se choisissaient. Ce ne sont pas des mariages imposés. Et on a donc une filiation qui est une filiation patriarcale, même si dans certaines ethnies, on a des filiations qui sont matriarcales. On va trouver les deux dans la région Andine. Rebonsoir Blandine, rebonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre belle présentation. Et merci pour votre générosité dans la réponse aux questions, puisque je sais que nous avons un peu dépassé sur l'horaire. Et je vois qu'il y a encore quelques questions, mais on pourrait essayer de trouver un système pour vous apporter une réponse. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère que la conférence vous a plu et vous a donné envie d'en apprendre plus sur ce très beau peuple. Comme Blandine a pu vous le dire pendant sa présentation, nous nous retrouverons dès la semaine prochaine pour une conférence visite au Machu Picchu. Peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots, Blandine, ce soir ? Eh bien, Machu Picchu. Ouh là, il y en a. Il y en a, je l'entends en écho. Je l'entends en écho. D'accord. Oui, écoutez, Machu Picchu, c'est la seule cité Inca qui nous soit parvenue dans son état d'origine. Donc, c'est pour ça que Machu Picchu est très important, puisque toutes les autres cités ont été détruites ou ont été transformées, comme celles de Cusco. Donc, les informations que l'on a pu tirer du site de Machu Picchu pour la culture Inca sont fondamentales. Et donc, je vous propose d'aller nous promener sur le site de Machu Picchu, de découvrir ses différents quartiers, son architecture et d'étudier de plus près son histoire. Voilà, et nous, rendez-vous le 12 octobre à 18h30, cette fois-ci, et non à 19h. Je vous mets le lien dans la conversation. Pour ceux qui ne sont pas disponibles, comme toujours sur Conférencia, vous aurez bien évidemment accès au replay. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous n'êtes pas disponible et vous ne pouvez pas être avec nous en direct, vous pouvez quand même profiter de la vidéo. Et oui, il y a un replay, comme pour cette conférence, que je vous envoie par e-mail demain matin. Merci à tous de nous avoir suivis. On est ravis de vous avoir eus avec nous pour ce beau voyage dans le temps et l'histoire. Blandine, souhaitez-vous dire quelques mots avant de terminer cette conférence ? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour vos nombreuses questions. J'espère vous avoir fait un petit peu partager ma passion pour ces populations, vous avoir fait voyager et rêver. Et je vous propose de continuer ça. Donc, la semaine prochaine. Eh bien, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Je vais maintenant terminer cette conférence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir, Blandine. Merci encore. Au revoir, Julie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada